Bonjour, je suis Mélanie, diététicienne à Saint-Ouen-sur-Seine. Nous allons réaliser une charlotte à la compote de pommes et au fromage blanc. C'est un dessert très rafraîchissant, léger, qui contient du fromage blanc, donc du calcium, idéal pour la croissance des enfants et des os, et également des fruits, donc une source de fibres et de vitamines. Pour réaliser cette recette, il nous faut juste quatre ingrédients. De la compote de pommes, si possible sans sucre ajouté, vous pouvez l'acheter déjà toute faite. Du fromage blanc à 3% de matière grasse, du lait et des boudoirs ou des biscuits à la cuillée. Alors vous allez tremper les biscuits très légèrement dans le lait, plutôt le dos du biscuit, et vous allez les placer au fond du moule, comme ceci. Donc on peut couper les biscuits pour vraiment tapisser le fond du moule. Puis vous continuez sur le côté. Alors on sert bien les gâteaux, et on met le côté légèrement tapissé de sucre sur l'extérieur, puisque quand on va démouler, c'est la partie que l'on va voir. Voilà, le moule on dit est chemisé de gâteau, et on va pouvoir passer à la garniture. Alors on va commencer par le fromage blanc. Vous en mettez trois, quatre grosses cuillères à soupe, comme ceci, tout simplement. On fait la même chose avec la compote. La compote, donc c'est une compote du commerce, qui est sans sucre ajouté, c'est inscrit sur l'étiquette, ce qui permet d'avoir que le sucre naturel. Vous avez différents parfums, donc après vous faites à votre goût. Donc voici la charlotte, avec sa garniture, fromage blanc et compote, à moitié remplie. Donc comme cette charlotte est un peu haute, on peut mettre deux, trois petites chutes de gâteau, non imbibées, au milieu. Ça va permettre de solidifier au démoulage la charlotte. On finit de garnir la charlotte, donc de nouveau une couche de compote. Vous pouvez un petit peu tasser la charlotte. Une couche, on finit par la couche de fromage blanc. Alors on peut éventuellement rajouter un petit sachet de sucre vanillé dans le fromage blanc, si vous trouvez que c'est un petit peu trop doux. Mais ce n'est pas obligatoire, les gâteaux sont bien sucrés, et le fruit apporte aussi du sucre à la charlotte. Alors on finit par les gâteaux, on ré-imbibe très légèrement. Cette fois-ci, on peut mettre la face plate du gâteau au-dessus, puisque ça va être le fond du gâteau au démoulage. On tasse un petit peu. Vous prenez une petite assiette plate, et vous appuyez bien fort. Vous pouvez tasser, en fait, n'ayez pas peur d'écraser les gâteaux. Plus c'est assez, plus la charlotte va tenir au démoulage. Donc vous mettez la charlotte au frais, à peu près deux heures. Du coup, vous prenez l'assiette plate, et vous démoulez comme ceci. Voilà, vous pouvez la décorer avec des fleurs comestibles, comme la capucine, des fruits, un coulis de fruits rouges, et puis, pourquoi pas, pour les plus gourmands, un peu de chantilly. Sous-titrage Société Radio-Canada